J-100, on salue Madame la Ministre, venez, venez. Roxana Maracineanu a fait le déplacement. Elle était venue lors des travaux, des travaux de grande envergure, indispensables pour accueillir les JOJ, qui ont permis une véritable métamorphose du site, s'inscrivant dans le long terme. C'est une chance que Lausanne, avec l'organisation des JOJ d'hiver, ait fait appel au Jura, ait fait appel à Prémanon, au Rousse, pour organiser cette étape, parce que ça nous a permis de faire le magnifique tremplin que vous voyez derrière vous. Pour le sport en France, c'est important de fournir des équipements à nos athlètes. On a quand même des champions olympiques en ski nordique, beaucoup en combiné, en saut, donc il faut qu'on soit à la hauteur de l'investissement de nos athlètes. Nouveau tremplin de 95 mètres, 10 chalets pour les équipes, 1 km de piste supplémentaire, de quoi combler les athlètes, comme Anaïs Bescot, qui fréquente le site assidûment depuis plus de 20 ans. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand le site s'est transformé, je disais, on a cassé la montagne, mais en fait on ne l'a pas cassé, on l'a bougé, on est quand même capable de bouger les montagnes ici pour le sport. Et le sport et la jeunesse, pour moi, c'est important. Tout est prêt désormais sur France pour accueillir l'événement réservé aux 15-18 ans. C'est la première fois dans l'histoire de l'olympisme que les organisateurs optent pour une collaboration transnationale. Pour Lausanne 2020, la volonté c'était d'organiser des jeux intelligents, d'aller chercher des partenariats, des collaborations. Voilà, on est à quelques kilomètres de la frontière, on n'a pas de tremplin de saut à ski en Suisse romande, il y en a en Suisse allemande, mais c'est vrai qu'on est plus proche des tufs que de Heinz Hilden. Le 10 janvier aura lieu au Rousse la cérémonie d'ouverture des JOJ, et la ministre des Sports l'a promis, elle sera là. Pour ce moment solennel, ce moment solennel ici sur... ... ... ...